Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de Skool TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une drôle de trousse, elle est magique selon Ophélie Gibert, son inventrice, elle permet de comprendre le français en général, sa grammaire en particulier, grâce à des dessins. On en parle justement avec Ophélie Gibert, qui est l'invité de notre grand oral. L'antisèche d'Amal Lawy, c'est la manière dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, la sortie du film Goliath, avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Emmanuel Bercot, les programmes, ceux de SVT, qui vous parlent de pollution des sols et du rôle des produits phytosanitaires. On retrouve à Mal, comme toujours, pour l'heure de la récré, la réunion parents-prof. Vous rigolez déjà ? C'est normal. On va voir aussi une parodie tout à fait hilarante du Palmachot. Et puis enfin, comme tous les mercredis, on retrouvera notre chroniqueuse et psy Sophie Marinopoulos. Votre enfant ment comment réagir ? Les gestes qui sauvent. Ce sera dans une vingtaine de minutes, la quotidienne de School TV. C'est parti, grand oral. L'adjectif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie ou qu'il détermine. Le participe passé, employé sans auxiliaire, s'accorde comme un adjectif. Tout est OUT devant un nom, est indéterminant, etc. Il s'accorde, pardon, je ne donne même pas la règle, ce nul, avec le nom, en genre et en nom. Voilà, vous aurez reconnu quelques-unes des nombreuses règles de grammaire qu'on apprend dès l'école primaire, on les apprend, on les répète. Est-ce qu'on les mémorise pour autant ? Pas sûr. Est-ce qu'on sait les utiliser à bon escient ? Pas sûr non plus. Et c'est entre autres pour répondre à ces questions qu'Ophélie Gibert a créé ma trousse magique. Elle est l'invitée de notre grand oral. Ophélie, bonjour. Bonjour. Je le disais, en fait, on apprend comme des perroquets. Oui, c'est ça, en fait. On répète, de toute façon, l'apprentissage passe par la répétition. Et, enfin, moi, je trouvais que les méthodes traditionnelles, justement, pour apprendre, n'étaient pas forcément les bonnes parce qu'apprendre une leçon, la répéter, la répéter, enfin, moi, je sais que c'est ce que j'ai fait moi-même quand j'étais élève. Et au final, j'ai compris les règles de grammaire en arrivant à la fac. Ça vous a plutôt réussi parce que vous avez passé le CAPES, vous êtes devenue prof de français quand même. Oui, 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 tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au collège, je ne comprenais pas, j'avais des bonnes notes parce que je répétais, enfin, je répétais par cœur ce qu'on m'avait enseigné, mais je ne comprenais pas forcément ce que ça signifiait derrière, en fait. Et en tout cas, passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire côté enseignant, vous vous rendez compte, d'ailleurs, que ça ne fonctionne pas pour plein d'élèves. Oui, c'est ça. Et puis que la grammaire, c'est vraiment quelque chose qui leur fait peur. Il y a beaucoup d'élèves qui arrivent en cours de français et ils disent... Je suis nul en grammaire. C'est ça. Mais même des adultes, hein, qui le gardent après que je rencontre et qui me disent « Oh là là, moi, à l'école, en dictée... » Et du coup, cette peur-là du français, je voulais trouver une manière de rendre la grammaire attractive qui m'aurait aussi, moi, plu en tant qu'élève que faire répéter une leçon. Ça peut marcher, ça marche avec un certain type d'élèves, mais pas avec tous, quoi. On peut être bon en dictée, mauvais en grammaire. Oui, tout à fait. C'est du vécu, hein. Oui, non, mais tout à fait. Pas mal aussi, peut-être ? Oui. Ouais. Bon en dictée. Ouais, pareil. La grammaire, c'est un peu mathématique. C'est pour ça qu'on doit avoir des problèmes, vous et moi. C'est ça. Oui, il y a un peu de mathématiques. Encore un problème de barycentre, quoi, en fait. C'est ce qui fait que moi, c'était la chose où j'avais le plus de difficultés, très honnêtement, à l'école, enfin, en français. C'était la grammaire, le fait que ça soit très mathématique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de rendre ça plus ludique, enfin, plus visuel aussi. On va en parler, hein, de cette formule qui est la trousse magique. Je reste quelques instants sur votre démarche d'enseignante. Votre idée aussi, ça a été de dire, au lieu de partir de ce que je sais, de toutes les connaissances que j'ai acquises pour décrocher les diplômes nécessaires pour enseigner, il faut que je parte plus des élèves. Et ça, on vous l'avait appris ou c'est un truc que vous avez découvert à l'usage ? Non, c'est de moi-même. Je ne sais pas, pour moi, c'était naturel, en fait, de faire comme ça. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer. Mais dès que j'étais en classe, pour moi, je devais partir de ce que les élèves connaissaient pour les faire progresser. Et du coup, trouver des méthodes, ce qui n'est pas évident, et ce qui n'est pas... Il n'y a pas de formule magique, mais qui correspondent aussi bien aux élèves qui ont les capacités, je veux dire, de comprendre la leçon de manière comme elle est enseignée actuellement, c'est-à-dire en répétant, en faisant les exercices. Et puis, pour ceux qui ont le plus de difficultés aussi, et c'est ça qui est compliqué, c'est d'inclure tous les profils d'élèves, en fait. Et ça, vous le découvrez du côté de Villars-de-Lens ? Oui, c'est ça, oui. Mon année de stage, qui était à Villars-de-Lens, où j'étais à moitié, j'avais les cours à Grenoble, et j'étais en stage avec deux classes de cinquième. Avec des profils très variés, c'est ça ? Avec des profils très variés, oui. Et c'est là, jeune étudiante, en fait, pas encore... Ah oui, non, j'avais à peine 22 ans. Et vous vous demandez comment aborder les cours de langue de manière ludique, ça va donner l'idée de la trousse magique. Pour ça, il faut que ça rencontre une autre passion à vous, c'est le dessin. Oui. Vous montrez vos bras ou vous ne les montrez pas, d'ailleurs ? C'est vous qui faites ça ? Non, celui-ci, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous ? Bon, d'accord. Je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont vu, parce que c'est caché par le bord d'eau. Il faut que vous le montiez un tout petit peu. Pardon. Oui, non, j'ai... Bon, mais il est très beau, et vos dessins sont très beaux aussi. Donc, vous aviez la passion du dessin. Oui, moi, depuis toujours, je pense que je dessine... Depuis l'école maternelle, enfin, j'ai toujours dessiné, de toute façon, donc... Et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé l'univers des bandes dessinées, des films d'animation, enfin... Et comment se fait ce déclic entre j'adore dessiner et je vais dessiner pour enseigner la grammaire ? Alors, ça, ce n'est pas venu tout de suite, tout de suite, en fait, en début d'année. C'était avec les élèves. Je leur avais dit, ben voilà, si le cours se passe bien, qu'on arrive à faire... Donc, je leur annonçais ce qui était prévu pour l'heure. Et je leur disais, si on arrive à faire ça en 50 minutes, les 5 minutes qui restent, je vous fais un dessin au tableau. Génial ! C'était la récompense ! Voilà, et du coup, j'ai capté leur attention comme ça, en faisant un dessin au tableau, dans les 5 dernières minutes. Donc, ils me disaient, on veut un lapin, on veut... Du coup, je faisais un dessin. Et puis, c'est vrai que vu qu'ils étaient en 5e, en début de 5e, ils avaient encore un peu cette âme d'enfant qu'on a en 6e. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Après aussi, vous êtes tous gentils, les enfants. Mais c'est vrai que 5e, c'est des petits. Mais c'est encore l'âge, on est dans l'émerveillement facilement. Mais 3e, je ne suis pas sûre que... Est-ce que ça suffirait ? Voilà, il me fera un sourire, il me dit que c'est gentil. Non, on va raconter, alors, parce que ça va donner la trousse magique, la rencontre entre le dessin et les règles de grammaire. On en parle dans quelques minutes, ce sera juste après l'antisèche d'Amal Laoui. Et l'antisèche, c'est la façon dont les programmes résonnent dans l'actualité. L'actualité, c'est la sortie du film Goliath, Amal. Oui, c'est ça, réalisé par Frédéric Tellier. Goliath est sorti le 9 mars 2022, avec au casting Gilles Lelouch, je vous l'avais dit, Pierre Ninet et Emmanuel Bercot. Goliath est donc un thriller sombre qui fait la lumière sur des affaires de pesticides. Alors, ce film raconte le destin de 3 personnages qui n'auraient jamais dû se croiser. France, interprétée par Emmanuel Bercot, c'est une professeure de sport le jour. Elle est ouvrière la nuit et elle milite activement contre l'usage des pesticides. Il y a Patrick, incarné par Gilles Lelouch, obscur et solitaire avocat parisien, spécialiste en droit environnemental, et Mathias, incarné par Pierre Ninet, lobbyiste brillant qui défend les intérêts. D'un géant de l'agrochie. Et si on a bien suivi tous les cours de SVT, on comprend les tenants et les aboutissants du film. Les pesticides y sont évoqués dans le programme scolaire dans cette discipline. Oui, c'est ça. Dès le collège, en 5e, les élèves vont découvrir l'impact des pesticides sur les écosystèmes. Alors, au cours du cycle 4, donc on le rappelle, le cycle 4, c'est la 5e, 4e et 3e, à travers la thématique la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, les élèves abordent de manière non exhaustive l'exploitation d'une ressource naturelle par l'être humain, donc eau, pétrole, charbon, bois, ressources minérales, etc. pour ses besoins en nourriture et ses activités quotidiennes. Ils comprennent en fait que ces actions ont un impact environnemental, exemple la pollution des eaux, la raréfaction des ressources en eau dans certaines régions, etc. Et que l'être humain modifie l'organisation et le fonctionnement des écosystèmes. Ça, c'est le socle. Et au lycée, on approfondit notamment sur la question des pesticides. C'est pas obligatoire avant. Exactement. Seconde dans le chapitre « Nourrir l'humanité vers une agriculture durable pour l'humanité ». Ce thème s'inscrit dans la continuité de l'étude des écosystèmes commencés au collège. Le but, c'est d'identifier des impacts de l'action humaine pour envisager ou justifier des comportements responsables face à l'environnement et à la préservation des ressources de la planète. Dans une optique d'éducation transversale, on en parle souvent, des liens seront établis avec d'autres enseignements dont la géographie, l'économie, mais aussi la physique-chimie. Vous avez parlé des écosystèmes, là on va parler des agro-systèmes, c'est ça ? C'est ça. Ils vont apprendre plusieurs notions dont l'agro-système. Donc l'agro-système désigne un écosystème exploité par l'être humain à des fins de production de nourriture, de fibres, d'énergie ou tout autre produit agricole. La fonction d'un agro-système est donc de produire de la biomasse dont la grande partie est généralement exportée. Il vaut aussi apprendre que les caractéristiques des systèmes agricoles varient selon le modèle de culture. Donc ils vont apprendre des notions comme l'agriculture vivrière, extensive ou intensive. Et dans plusieurs modèles agricoles, l'exportation d'une grande partie de la biomasse produite réclame l'apport d'intrants pour fertiliser les sols. Qu'est-ce que c'est les intrants ? J'étais sûre. J'allais vous le demander. Que sont les intrants ? Ce sont les différents produits apportés aux terres et aux cultures qui ne proviennent ni de l'exploitation agricole, ni de sa proximité. C'est les engrais par exemple. Exactement, les produits fertilisants, donc engrais et amendements, les produits phytosanitaires de la famille des pesticides, les activateurs ou retardateurs de croissance, les semences et les plants. Ils vont aussi apprendre qu'en consommant localement la matière organique morte, les êtres vivants du sol recyclent cette matière en éléments minéraux et assurent donc la fertilité des sols. Si bien que les élèves découvrent les différents modes de production avec et sans pesticides, donc il n'y a pas d'objectif qui est de stigmatiser ou de défendre tel ou tel mode de production ? C'est ça, on va leur apprendre ce que c'est, mais l'objectif n'est pas de stigmatiser tel ou tel mode de production, mais par les mesures, les observations de terrain dans l'espace et dans le temps, ils vont dégager des données objectives visant à la responsabilisation de chacun à l'heure où la population mondiale ne cesse de croître et les surfaces agricoles de diminuer, ce qui se traduit donc par une surexploitation des sols. La question de la durabilité se pose, ce thème contribue donc notamment à l'éducation et au développement durable, une éducation transversale en lien avec l'éducation à la citoyenneté. Donc ces études peuvent être également l'occasion pour les élèves d'enrichir leur parcours en découvrant les métiers et les voies de formation en lien avec la gestion de l'environnement et les systèmes de production. Merci beaucoup Amal Laoui et puis on a le droit d'aller voir Goliath, c'est un très très bon film avec Zyl Lelouch, notamment Pierre Ninet, Emmanuel Berco, c'est la fin de cet antisèche et c'est le retour du grand oral. Les frères imparfaits et pas assez simples, l'arbre de la dérivation, l'escargot des champs lexicaux, la commode, je pense bien, des conjugaisons, la tignasse, non tignasse, je ne peux pas le faire, la tignasse des homophones. Ce sont les titres de quelques leçons que vous trouverez sur le site La Trousse Magique créée par Ophélie Gibert qui est professeure, qui est invitée de ce grand oral, l'objectif c'est d'aider les élèves à apprendre la grammaire. Donc vous faites des dessins, pour ça on en voit un certain nombre qui défilent pendant qu'on se parle. En quoi cette pédagogie, par l'image, elle facilite l'appropriation des connaissances ? Alors ça ne la facilite pas pour tous, mais pour une partie des élèves qui ont plus une mémoire visuelle et aussi ceux qui ont besoin d'une histoire en fait pour comprendre les notions parce que je trouve que les notions de grammaire sont souvent compliquées pour dire des choses qui sont en réalité plutôt simples. Alors pas toujours, mais la plupart du temps quand même, une fois qu'on a eu le déclic qu'on a compris, on se dit ah mais c'était juste ça et il y a des noms pas évidents dessus, ou même comprendre par exemple ce qu'est la fonction, une fonction, ce qui est un mode, c'est des choses qui sont très floues pour les élèves. Par exemple la commode, elle est venue comme ça. C'est une sorte de truc de sueur froide qui me parcourt les chines. Non ça ne vous fait pas ça quand on a dit fonction, mode, tout ça ? J'ai peur de l'interro. Mais voilà, mais du coup c'est vrai que nature, fonction, c'est quelque chose de très compliqué pour les élèves, faire la distinction. un mode, quelle est la différence entre un mode et un verbe tout simplement. Et du coup par exemple la commode c'est comme ça que... Voilà, c'est bon, vous l'écrivez comme et mode avec un M capital, le deuxième, des conjugaisons. C'est ça, cette commode je l'avais inventée en classe en fait avec mes élèves dans ma première année parce qu'au bout d'un moment ils avaient compris le mécanisme et du coup on faisait ensemble les histoires. et du coup je leur disais, imaginez que les temps en fait sont rangés dans des tiroirs comme à la maison, il y a le tiroir pour les chaussettes, il y a le tiroir pour les culottes, c'est pareil, il y a un tiroir en fait partant et du coup chacun a ses propres fonctions, sa propre utilité. Il visualise, il mémorise. Les frères imparfaits, pas assez simples ou autre exemple, ce que vous voulez. C'est pareil, non, non, mais de toute façon tout repose sur le même fonctionnement. Là j'ai inventé des personnages en fait pour toutes les catégories grammaticales. Donc sur les noms par exemple, pour noms communs, noms propres, j'ai imaginé que ce sont deux frères jumeaux mais il y a une petite différence, c'est que noms communs, ils se baladent toujours avec son fidèle déterminant et après j'ai inventé plusieurs déterminants. Donc j'ai fait plusieurs types de chiens pour faire chaque type de déterminant et en fait l'idée c'était vraiment de passer par l'image, de rendre visuelle la grammaire. Et cette fameuse tignasse des homophones ? Oui, elle m'est venue parce que justement on s'embrouille, même les adultes, les homophones il y en a tellement et les élèves s'embrouillent beaucoup. Donc c'est les mots qui ont la même sonorité. C'est ça, les mots qui ont la même sonorité, voilà, c'est ça, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette tignasse parce que c'est vraiment quelque chose où on s'en mêle les pinceaux avec. Et du coup, on a mis dans cette tignasse, j'ai dessiné ce bonhomme au tableau et on a mis tous les homophones qui revenaient régulièrement dans les dictées mais surtout dans les rédactions parce que comme vous disiez tout à l'heure, on peut être très bon en dictée, très mauvais en grammaire et parfois on va réussir un exercice parce qu'on est concentré sur cette notion-là dans l'exercice. Mais par contre, quand on est en rédaction, ce n'est pas le cas. – D'un mot, Félix Schibert, les résultats, vous les avez chiffrés, vous les citez dans un mémoire que vous avez rédigé quand vous terminiez vos études après l'expérience à Villard-de-Lens. – Oui. – Moi, j'ai le chiffre sous les yeux, mais un terreau, là. – Oui, moi, je me suis un peu du chiffre parce que vous étiez il y a longtemps. – Eh bien, je vais vous le dire, bon, auprès de 200 lycéens de terminale, alors ça, ce n'est pas vous, mais c'est une étude qui a été réalisée et qui démontre, je cite que les images sont très efficaces en mémoire, alors que le rappel moyen est d'environ 7 pour les mots, il est d'environ 9 pour les dessins. La reconnaissance est également remarquable avec en général 90% pour les dessins, 70% pour les mots. Donc, en fait, ça fonctionne. – D'accord, ça prend des choses. – Je l'ai lu dans le mémoire d'une certaine Ophélix Schibert. – Oui, non, mais voilà. Une certaine Ophélix Schibert a fait son mémoire il y a plus de 8 ans et ne le lit pas tous les soirs. – Et donc, vous avez appelé ça La Trousse Magique, c'était un blog et plein de ressources que peuvent aller chercher, les enseignants, les familles aussi, n'importe qui pour aller se balader là-dedans. – Oui, oui, n'importe qui. Moi, j'ai des parents, j'ai eu des retours de parents qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça super. J'ai des élèves aussi qui vont chercher dessus des notions, celles qui marchent énormément. C'est l'adjectif, les fonctions de l'adjectif, épithète, attribut. Parce que j'ai imaginé que quand le nom et l'adjectif étaient collés ensemble, c'était le big love et là, ils étaient épithètes. Quand c'est attribut du sujet, ils sont séparés par l'avocat parce que c'est le divorce. Et sur le dessin, d'ailleurs, on voit le nom commun avec le chien qui dit je garde déterminant. Et ça marche très, très bien. Et à chaque fois, quand ils voyaient un nom avec un adjectif à côté, ils disaient là, c'est le big love, là, c'est le big clash. Et du coup, en fait, ils retenaient comme ça. Et ça, ça marche vraiment très bien, le fait de passer par l'humour. – Un grand lieu pour les big love, pour les big clash, c'est les cours de récréation. Allez, l'heure de la récré. – Big love ou big clash, les réunions parents-prof à Mal. – Oui, dans cette récré, on parle réunions parents-prof avec une réunion un petit peu particulière en classe de maternelle par les humoristes du Palmachot. Je pense que certains parents vont se reconnaître, regardez. – Souvenir, souvenir, hein ? – Oui, exactement. En plus, je la connaissais, cette vidéo. – Elle est très bonne, quand même. – Elle est très drôle. – Bon, tant qu'elle fait rire aussi les professeurs, c'est très bien. Elle fait rire les parents. Les rencontres avec les représentants légaux des élèves que sont les parents sont, on va mettre du sérieux dans cette récré, des moments quand même très importants, en vrai. – Des temps très importants de la relation école-famille, dont la finalité est l'épanouissement et la réussite des élèves. Ces réunions montrent à votre enfant que vous ne prenez pas sa scolarité à la légère et qu'avec ses professeurs, vous constituez une équipe éducative pour l'aider au mieux dans la réussite de sa scolarité. – Objectif de ces réunions côté école ? – Alors, c'est s'assurer que les représentants légaux soient en mesure de communiquer avec l'établissement et maîtrise les outils numériques, créer un moment d'échange dans une logique de co-éducation, impliquer les représentants légaux dans le suivi de la scolarité et l'orientation de leurs enfants, présenter les exigences de l'établissement et comprendre le contexte de vie de l'élève, présenter et expliciter aussi les nouveautés et les réformes éventuelles. – Donc ça, c'est le côté « institutionnel » et puis il y a des enjeux pour les professeurs quand même. – Pour les professeurs, l'enjeu, c'est donc de faire connaissance avec les familles et donc d'engager un dialogue régulier, de présenter les attentes et les méthodes pédagogiques, de donner des conseils sur le suivi du travail personnel et de leurs enfants, réaffirmer l'importance aussi du rôle des représentants légaux dans le suivi et la réussite scolaire de leurs enfants et d'engager le dialogue avec les représentants légaux sur l'orientation des élèves. – Voilà, on a rigolé sur les réunions parents-professeurs, en fait elles sont extrêmement importantes et elles favorisent la réussite des élèves, c'est pour eux tout ça quand même. – Oui, mais parfois, ce contact est parfois difficile à établir avec les familles les plus énoiées de l'école ou les représentants ou les responsables d'élèves en difficulté, le plus souvent en raison d'une méconnaissance des codes de l'école ou d'une histoire scolaire un peu difficile personnellement. En tout cas, les équipes éducatives doivent donc penser de façon particulière la rencontre parents-professeurs pour donc lever les freins et installer des conditions favorables, donc en présentant un environnement accueillant et non jugeant, en acceptant avec l'acceptation et dialogue autour des divergences de points de vue, etc. – Il est important aussi pour les parents de préparer ces réunions-là, on n'y va pas, les mains dans les poches. – Oui, c'est ça, c'est très important pour plusieurs raisons parce que ces réunions ne sont pas mensuelles mais généralement trimestrielles voire même semestrielles, donc on ne rencontre pas les professeurs tous les jours. Il faut donc, à l'occasion de cet entretien, pouvoir aborder tous les points que vous considérez comme importants. Ces réunions sont aussi très courtes, c'est souvent des créneaux de 10 à 15 minutes par an, donc il faut pouvoir préparer sa réunion pour vous permettre d'aller à l'essentiel. – Dernier point, rapidement, on fait ses devoirs, c'est-à-dire qu'on prépare aussi quand on est parent de la réunion avec son enfant, on n'y va pas. – Oui, c'est ça, parce qu'en fait c'est lui qui sera au cœur des discussions, donc il est bon de l'informer qu'une rencontre doit avoir lieu avec son professeur et d'entendre ce qu'il a à dire, c'est le moment donc de l'écouter. Et si la situation de votre enfant peut nécessiter plus de temps ou une rencontre supplémentaire, dans ce cas, n'hésitez pas à solliciter le professeur concerné. – Voilà, si vous vous ennuyez un petit peu, vous avez téléchargé le sketch du Palme à chaud, vous le regardez discreto, ça fait reste tout le monde à mal, merci beaucoup. – Merci beaucoup, fin de la récré, retour du Grand Oral. – Ma trousse magique, c'est le nom du site créé par Ophélie Gibert, professeur de lettres, objectif, rénover l'apprentissage de la grammaire pour faciliter l'appropriation des connaissances chez l'élève. Vous vous êtes beaucoup nourri de votre expérience, vous avez un peu parlé de vos débuts de jeunes stagiaires à Villars-de-Lens avec des élèves très très différents, vous avez aussi été TZR, ça veut dire titulaire sur zone de remplacement si je me souviens bien, donc prof titulaire mais se baladant. – C'est ça. – Qu'est-ce que ça vous a appris cette époque-là, ces années-là ? – C'est très enrichissant parce que justement on découvre différents types d'établissements, différents types d'élèves aussi. En Haute-Savoie par exemple, j'ai eu ma première mutation quand j'ai été titularisée. C'est vrai que je suis passée d'établissements sur Anmas avec des élèves en grande difficulté où les parents venaient pour chercher finalement du travail à la frontière et avaient des conditions de vie très difficiles, ils ne connaissaient pas bien le français non plus parce qu'ils avaient été de pays en pays. Donc du coup là, les dessins pour le coup étaient très utiles et j'ai été aussi dans des établissements un peu plus huppés du côté de Salange, enfin voilà, à côté du Mont-Blanc, avec des enfants qui partaient en vacances à Los Angeles, donc on n'était pas du tout sur le même profil. – Ah oui, c'est pas la même ambiance. – Non, c'était pas la même ambiance du tout. Et du coup avec des besoins qui étaient aussi totalement différents. Du coup voilà, ça m'a mené beaucoup d'outils et puis vraiment les fonctionnements d'établissement d'un établissement à l'autre, c'est pas du tout la même gestion et voilà. – Comment on gère en tant qu'enseignante le fait d'introduire des formes ludiques, c'est-à-dire les enfants rentrent à la maison en disant « Ah c'est chouette, on a fait de la grammaire, on a bien rigolé ». Il y en a des parents qui s'inquiètent, le ludique, ils disent « ça ne doit pas être très sérieux ». – Oui, en effet. – Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous avez vu ça ? – Ça m'est arrivé. La plupart du temps non, les parents sont ravis parce que justement leur enfant sont content de venir en classe, ils arrivent même à l'avance en me demandant « on fait quoi aujourd'hui » donc c'est quand même une très bonne chose. Mais il y a certains parents effectivement qui sont inquiets parce qu'ils ont l'habitude d'un… – Du côté de la répétition, ce qu'on a fait les uns. – Voilà, du côté de la répétition, de l'exercice classique et du coup j'essaye de… on discute. En général, je les accueille justement et on prend le temps de discuter. Moi je leur explique la manière dont je fonctionne, faire comprendre que le système scolaire aussi ça a beaucoup évolué depuis qu'ils étaient élèves. On a des élèves maintenant qui ont beaucoup l'habitude d'être devant des images quand même et du coup passer par l'image c'est aussi passer par des codes qu'ils maîtrisent pour apprendre de nouvelles choses. Et en général ça se passe bien. – Et ça permet d'accéder au sens qui est quand même le plus important. Aujourd'hui vous faites plus que Trousse Magique maintenant ? – Non, je ne fais plus que Trousse Magique. Trousse Magique est arrivée et rapidement après j'ai été lancée dans d'autres projets. – Dans d'autres projets ? Avec le livre scolaire ? – Oui, avec le livre scolaire. – Qui est un éditeur assez atypique qui a été créé je pense il y a une dizaine d'années qui est vraiment fait par des professeurs ? – Oui tout à fait, qui est vraiment fait par des professeurs. Émilie qui est cofondatrice, qui est professeure d'histoire-géographie et qui m'ont proposé de les rejoindre en fait dans les bureaux à Lyon. – Est-ce que ça veut dire en termes de vocation que finalement ça s'est déplacé petit à petit ? Vous vouliez enseigner, vous avez cette passion-là et que finalement être du côté de l'édition, de la publication, ça vous plaît plus que d'être devant les élèves ? Est-ce que vous en parlez avec beaucoup de tendresse les élèves ? – Non, je ne dirais pas ça. J'aime les deux en fait, j'ai saisi cette opportunité pour découvrir aussi un milieu différent et moi-même sortir de l'école parce que finalement j'ai eu un parcours très classique et du coup je ne suis jamais partie des bancs scolaires et moi par exemple… – Vous aviez envie de voir ailleurs un petit peu ? – J'ai jamais été, j'étais que dans des établissements. – Voilà, la classe n'est rien d'autre qu'un grand open space. – Oui finalement. – Avec des élèves, au fond quand on y réfléchit. – Un petit peu différemment mais oui. – Ils vous mentent parfois les élèves ? – Oui, oui, oui. – C'est compliqué, bon alors si vous êtes parent et que vos enfants vous mentent, je vous conseille de rester puisque dans quelques secondes on pousse la porte de l'infirmerie, derrière la porte il y a notre psy. Sophie Marino-Poulos, que faire, comment réagir face au mensonge de l'enfant, l'infirmerie ? – Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui un sujet qui peut être grave, la question du mensonge qui préoccupe beaucoup les parents, les adultes en général, quand les enfants commencent à s'inventer des histoires. Alors il faut faire la part des choses, il y a les mensonges en fontain où l'enfant a envie que son désir colle à la réalité. C'est-à-dire, je pense à un exemple que m'a donné une maman récemment, elle me dit que son petit garçon de 4 ans, c'était la galette des rois première fois de sa vie qui prend conscience de ce que c'est qu'une galette des rois et il veut évidemment avoir la fève. Sa maman lui explique que non, on n'a pas forcément la fève puisqu'il y a un tirage au sort. Et donc il dit, je vais regarder dans toutes les galettes, dans toutes les parts de galettes. Sa maman lui dit, non, on va maintenir le tirage au sort. Et il lui dit, moi je connais des papas et des mamans qui disent qu'on peut regarder dans toutes les parts des galettes. Donc un énorme mensonge de cet enfant de 4 ans, fort intelligent, vous le remarquerez, mais qui vient surtout dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On lui dit, t'es un menteur, si tu continues comme ça, t'auras même pas de galettes du tout, c'est-à-dire tout d'un coup, une punition tombe, on coupe totalement le désir de l'enfant, on lui dit, ah bon, écoute, en tous les cas, les papas et mamans ici, nous, on te dit qu'on fera le tirage au sort. Et on passe à autre chose. Et on laisse l'enfant avec sa déception, sa désillusion. Oui, quand on veut quelque chose, on ne l'a pas forcément. Ça, c'est les mensonges enfantins qui vont comme ça parsemer la vie des parents. Après, il y a des mensonges qui deviennent plus préoccupants. C'est quand l'enfant n'arrive plus à être en authenticité dans les relations avec les adultes, que ce soit ses parents ou ses professeurs. Quand l'enfant pense qu'il ne correspond pas aux attentes et qu'il va se mettre à mentir, c'est-à-dire à construire une réalité fausse où il va dire qu'il a eu une bonne note, alors que c'est tout à fait inexact, où il va se mettre à cacher ce qui se passe au sein de l'école en imitant la signature de ses parents, par exemple, pour que ses parents ne soient pas au courant de ce qui a été dit sur lui, peut-être dans son comportement, dans sa façon de ne pas travailler, de ne pas réviser ou de mal se conduire dans la relation avec son professeur ou avec ses pairs. Donc là, on entre dans une autre dimension et qui doit questionner aussi les attentes des adultes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour que cet enfant pense qu'il n'a pas de valeur s'il a eu une mauvaise note, par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'il confond la note et ce qu'il vaut ? Comment se fait-il qu'il est obligé de se mettre à construire un récit totalement faux, qu'il engage, certes, dans un soulagement immédiat, puisque dans l'immédiat, il ne va pas se faire gronder, mais qui va devenir un fardeau. Un fardeau de plus en plus lourd et surtout, un comportement qui va se répéter. Parce qu'à partir du moment où il s'aperçoit que, s'il fait croire qu'il a eu une bonne note, ce qui est faux, et bien finalement, le parent est fier et content de lui, et bien il va entrer dans ce comportement et il va continuer à s'inventer ce qu'il n'est pas. Ça va être une souffrance terrible parce que, bien entendu, il y a un moment, nous le savons tous, les choses vont être démasquées et le moment où il est démasqué est un moment terrible, de grande colère des parents, de grande souffrance pour les enfants. Donc il faut être très vigilant à bien pouvoir transmettre à son enfant qu'avoir une mauvaise note, ok, ça fait partie de sa vie d'écolier. Et puis on peut en parler. Il faut dire qu'hier, moi j'ai vu que tu n'avais rien fait, que tu n'avais pas révisé, que tu n'as pas pris le temps de regarder tes leçons, donc c'est normal que tu n'aies pas eu une bonne note. C'est-à-dire de partager ce moment-là, de dire, donner du sens à ce qui s'est passé, mais pas être dans le rejet ou pas lui laisser penser qu'il n'est pas l'enfant attendu. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir une escalade. Ça paraît simple comme ça, mais c'est quand même un comportement ensemble, en famille, qui demande des efforts pour tous, et pour l'enfant, et pour les parents. Et voilà comment on réagit face au mensonge de l'enfant. Merci beaucoup à Sophie Marinopoulos. Merci beaucoup au Félix Giver de nous avoir accompagnée dans cette quotidienne de School TV. La Trousse Magique, je le rappelle, c'est le nom du site pour découvrir la grammaire avec des dessins. Merci beaucoup Amal. Big Love, Big Crush, c'est deux de vos personnages, c'est pour les adjectifs. Alors moi je fais Big Love à toute l'équipe. Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine au maquillage Laure Audemont aujourd'hui, au son Alexandre Larochelle, à la réalisation Alice Pitavi. Merci évidemment à vous aussi. Big Love à toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada